Pour la gestion de l'offre? Non, pour les produits d'ici? Non, pour les gens! Ces jeunes agriculteurs croient que c'est leur avenir qui se joue actuellement. Moi, je suis producteur de quatrième génération. On vient de construire une nouvelle ferme il y a de cela deux ans. Puis on est un secteur qui est en super belle santé, donc ça sert à rien de concéder tout ce qu'on a bâti ensemble. J'ai investi tout ce que j'ai dans mon entreprise. Je suis une maman de quatre enfants. Alors pour moi, c'est sûr que mon objectif, c'est de transférer ça un jour à mes enfants. Peu importe la région du Québec d'Ouilvienne, ils partagent les mêmes craintes et tiennent le même discours. Le gouvernement fédéral doit coûte que coûte empêcher les autorités américaines de saccager la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, ça maintient aussi la vie en région, ça maintient nos écoles, ça maintient la vitalité. Et c'est le message qu'ils sont allés livrer au premier ministre Justin Trudeau. Des producteurs de l'ouest du pays sont venus se joindre aux Québécois. De même qu'un jeune agriculteur français en stage dans une ferme du Bas-Saint-Laurent. Il a servi cette mise en garde. Ce qu'on vit en ce moment en France, on ne le souhaite à personne. Depuis la perte des quotas en 2016, les industriels profitent de la concurrence internationale pour ne plus payer le lait au juste prix. Du coup, les producteurs de lait n'arrivent plus à dégager de bénéfices. C'est la ministre du Développement international qui a reçu les manifestants. C'est le Parti libéral qui a créé la gestion de l'offre, on y croit. Et je peux vous assurer qu'on comprend la particularité. C'est une industrie qui n'est pas comme les autres. Les producteurs agricoles croient qu'en l'absence de gestion de l'offre, la moitié des fermes laitières du Québec et 90 % des fermes agricoles risquent de disparaître. Ici Maxime Bertrand, Radio-Canada, Montréal.